salut c'est gunther et bienvenue pour un petit replay de war thunder un replay américain vous ne voyez pas avec le t32 donc je le fais parce que je suis mort assez rapidement mais j'ai fait trois kills et puis pour aussi parler des gens qui sont avec vous pour montrer l'or je vais pas être méchant leur peu d'un enfin de d'implication enfin bref j'irai pas plus loin et enfin je terminerai avec le côté encore une fois comme je dis complètement pseudo réaliste parce que je rappelle quand même que le jeu se veut réaliste mais qu'à mes yeux il ne l'est absolument pas parce que le t32 il va être il va détruire trois véhicules qui sont des véhicules de 1950 de 1900 enfin bon on va voir on va le voir bon donc trois kills 9 coups tirés et voilà les prix vengeurs c'est une frappe furtive double frappe et en un coup voilà donc le t32 c'est un char défaite voilà ça j'avoue j'en ai rien à foutre donc voilà la meilleure munition c'est ça mais je veux dire qu'elle est d'une fin elle a une tendance à rebondir de tous les côtés qui est assez abominable à 1000 mètres 274 ouais enfin bref c'est c'est une munition qui est nul et compte d'été 54 c'est absolument inopérant de face parce que c'est beaucoup trop on va dire arrondi voilà donc à mes yeux un char pour plus un canon de 90 millimètres bref c'est c'est de la merde c'est un char qui a été développé à la fin de la seconde guerre mondiale je vous montrerai après sa fiche wiki qui est très court et qui en gros en gros c'était une amélioration du t26 puisque le t26 qui avait été conçu pour combattre les chars lourds allemands s'est avérée finalement pas si blindés que ça et donc après le t29 il y a été 32 pile la version finale on va dire c'était 32e 1 voilà donc gros blindage pour l'époque mais avec le br277 il rencontre des amx 30 brénus des amx 30 avec des charges creuses qui pénètrent 400 millimètres donc son blindage bas en fait on n'a rien à foutre parce que il se fait défoncer par tous les côtés enfin bref voilà c'est vraiment à jouer ce char franchement si je fais quand je suis inquiète dans une partie je suis content la 3 qui c'est exceptionnel généralement je me mets dans un coin j'essaye du tirer sur les mecs je touche j'endommage parfois j'ai des assistes mais ça s'arrête là ça s'arrête complètement là allez regardez enfin je sais pas si si c'est le résultat final j'en sais rien mais je suis premier en étant mort je pense pas que je termine premier avec le résultat final c'est seul oui c'est ça ça relève de l'irréalisme donc une partie précédente j'ai réussi à endommager à 900 mètres un tigre 2 qui s'est planté puis qui a continué à faire son petit boulot de son côté sans prêter attention c'est un char d'une médiocrité assez enfin il est pas médian il est pas médian le problème c'est que il se retrouve face à des char voilà qui sont on va dire un peu futuriste si on se replace dans son contexte c'est à dire 1945 voilà donc là bas j'étais toujours dans mon petit coin derrière la statue vous voyez du bouddha là il y a un bouddha voilà on passe derrière là vous voyez déjà le mec le m46 il serait explosé donc clairement ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là donc on va très rapidement voir on va déjà voir un t54 qui est en train de se faufiler de ce côté là donc hop ici il va arriver par là donc en fait là il n'y a rien dans ce boulot et vous allez voir voilà donc un premier c'est un t62 bon bah je pensais que c'était un t54 ensuite vous avez un bmp2 qui passe un ah bah voilà un ikv à bas 91 105 bah tiens typiquement c'est celui que je vais voilà hop qu'est-ce qu'il a fait contre une chenille il est dévié par une chenille voilà donc le premier voilà un visal alors là la merde enfin je me demande comment ils peuvent mettre un véhicule comme ça en plus comme étant un véhicule de dca le truc le plus con que j'ai jamais vu c'est absolument pas un véhicule de dca c'est un véhicule on fait dire pour les parachutistes allemands qui est censé apporter un peu de puissance de feu mais c'est tout j'ai pas prévu pour abattre des avions enfin il a pas de radar par rapport au standard moderne mais c'est une grosse bourse quoi donc mais là le jeu je regarderai je vous dirai ce que c'est voilà donc il y en a un autre ici là donc un bmp1 donc voilà les les prochaines cibles le bmp1 donc lui c'est les années 60 voilà et l'ikv regardez ça donc là ça va être très rapide donc là il fait le tour par là donc en fait il va arriver par ici voilà et là bah vous avez un t54 donc on va arrêter ici de toute façon après c'est le t54 qui me plait mais il me mettra quand même deux obus voilà donc un bmp1 un ikv 91 et un mardeur c'était un mardeur c'était un bmp1 un diesel hop voilà quitté le replay donc hop voilà donc juste pour avoir un le les dates qu'on va léger nia 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 on s'en fout histoire bon on va déjà regarder le premier voilà le work began in early puis vous regardez ici c'est plus simple il a été le design date de 45 il a été produit en 45 46 quatre exemplaires c'est qu'un proto en gros un gros proto jamais fait quoi que ce soit donc historiquement parlant c'est un char qui n'a aucun intérêt sinon que voilà il a été on va dire le point final au m26 pershing voilà c'est c'est la dernière version du m26 pershing mais comme le m26 pershing à mes yeux c'est un char quelconque mais ça c'est c'est les américains donc voilà donc le t54 lui il a été produit en 45 enfin les premiers les premières ébauches c'est 45 mais le t54 qu'on a vu les t54 finaux ça date des années 50 alors vous allez me dire c'est pas beaucoup plus mais quand même en cinq ans on fait des progrès et puis je veux dire qu'au niveau de voilà il a un canon 100 mm il a des munitions qui sont plus performantes et ô combien plus performantes que l'espèce de grosse merde ensuite vous avez le bmp1 et le bmp1 lui bah en gros c'est la fin des années 60 voilà enfin il est accepté en 66 donc typiquement le bmp1 il arrive en même temps que l'amx 30 donc vous voyez l'amx 30 le bmp1 c'est les années 60 donc 45 45 55 65 ça fait 20 ans d'écart donc ça fait quand même une ou une génération ça fait bien une génération de blindés donc le t l'amx 30 c'est les obus g donc c'est les obus à charge creuse stabilisée par le phénomène de rotation c'est des obus flèche pour certains c'est des missiles sur les bmp1 qui perd ce 500 ou 600 millimètres donc en gros ce char il n'a aucune chance dans un combat s'il y avait eu un combat entre ces véhicules là et des bmp1 ou des t54 le mec se faisait rétamé donc le rhin métal c'est juste pour voir voilà à la fin des années 80 voilà c'est le viseul c'est un véhicule des années 80 mettons 75 30 ans voilà un petit peu le truc et le véhicule le véhicule qu'on a vu là c'était je sais plus quoi dans le suédois c'était le truc complètement pété aussi c'est non c'est pas cette merde profs et dit 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 c'est pas celui-là l'ikv 80 105 voilà donc prototype 69 pré-série 74 livré à 211 à partir de 75 là aussi 30 ans d'écart et ça se voit lui vous savez quand vous avez ce genre de petite merde il a d'ailleurs je sais pas à quel tir c'est c'est le tir voilà c'est en tir 6 ah bon bah ils l'ont monté un petit peu donc en tir 6 l'autre voilà donc donc il a attendez ikv 91 c'est peut-être l'ikv 91 je sais plus mais en tout cas voilà télémètre laser donc ça veut dire quand vous pinguez optique améliorée et vous avez de la charge creuse et de la charge creuse ça fait 400 mm donc en gros l'autre il se fait exploser voilà donc tout ça pour vous dire que le réalisme dont ce prévaut gaijin et qui nous bassine en nous disant oui nous on fait un jeu réaliste c'est un jeu réaliste alors il y a des gens qui me disent mais qui gaijin a-t-il déjà dit qu'il faisait un jeu réaliste bah je sais pas moi on fait il fait un mode de jeu réaliste et il fait un mode de jeu simulation donc comme j'avais déjà répondu donc je m'attends d'avoir un truc réaliste et bon je vais pas vous refaire le truc de l'Italie de la Chine ou du Japon où on retrouve en tiers 3 des véhicules des années 80 quand même le summum de la connerie mais donc en gros ce style de char ben c'est quasiment impossible à jouer c'est quasiment impossible à jouer sauf dans des conditions très particulières quand voilà mais ce cet anachronisme constant qu'on a dans des parties et qui sont extrêmement fréquentes finalement quand on joue les américains où tu te retrouves avec des chars de 45 qui sont tir 5 alors qu'ils devraient être en tir 3 ils devraient être en tir 3 voire en tir 4 45 ils datent de 45 mais parce que le BR gna gna les jeux on va le remettre au tir 5 ou on va le remettre au tir 5 mais bon au tir 4 ça ne m'aurait pas ça ne m'aurait pas trop choqué on va dire que c'est c'était la fin de la guerre le début de la guerre froide on l'aurait mis ici mais avec un truc en 6 mais alors vous allez me dire oui mais il aurait été trop puissant mais juste pour info à force de vouloir faire de l'équilibrage on oublie complètement l'aspect historique et on dit ouais mais ça en fait non on va le mettre en 2000 parce qu'il est beaucoup trop blindé avec les missiles on va pouvoir le casser facilement et finalement on a le tous ces problèmes on les a pareil avec le mouse le mouse allemand qui se retrouve avec finalement le tigre le panthère 2 le mouse qu'on retrouve en tir 5 ce qui est complètement con c'est complètement con et qui côtoie au niveau du tir un mardeur un m48 et un léopard voilà la réalité donc au nom du sacro-saint équilibrage on piétine l'histoire mais le moi ce que je ferai c'est un char qui coûte extrêmement cher qui coûte très cher qui est très long à développer qui est vraiment hard à avoir mais effectivement vous êtes le roi dedans et je veux dire que quand on lance un char comme ça on bouffe une quantité de points par exemple pour son équipe phénoménale et en gros je veux dire si tu as 5 ou 6 mors tu as gagné la partie mais tu ne peux plus relancer si tu as un mort voilà c'est ça qu'on devrait faire mais en fait le mors il se retrouve avec quoi ? côté français 7.7 le Lorraine la M190 et puis le tir 4 le tir 5 voilà il se retrouve avec la MX30 et donc l'obus l'obus de chargotte je creuse 400 mm super et quand tu regardes son blindage à l'allemand il y a un nouveau il y a un nouvel obus tiens c'est nouveau ça il devait se dire que ce n'est pas assez puissant les mecs devaient se plaindre en disant que ça ne servait à rien donc on te colle un nouvel obus qui est encore plus puissant donc c'est un 88 mm qui est encore plus puissant que le canon de le canon de 128 non le canon de 75 je ne comprends pas ça c'est quoi ça calibre 88 mm et où il est le 88 mm si c'est un canon de 75 en coax alors vous voyez tu regardes des trucs et tu découvres qu'en fait c'est des grosses conneries enfin bref tout ça pour dire que oui je veux dire qu'à un moment donné soit on fait des BR et on on multiplie on fait on va jusqu'au BR8 mais au BR8 on fait par année quoi on fait 41 42 parce qu'il faut être capable on va dire de ne pas se retrouver avec des chars comme un tigre non pas face à un morse mais un tigre 2 qui côtoirait un léopard c'est complètement con c'est complètement absurde et les allemands comme ils ont perdu la guerre je vous le rappelle quand même pour certains ils n'ont pas fait de chars pendant l'entre-deux-guerres ils ont eu des chars américains donc à voir voilà donc en gros c'est complètement irréaliste enfin bref ça je radote mais juste voilà pour dire que l'histoire et le jeu ça ne fait pas bon ménage ça ne fait pas bon ménage et vous voyez il y a des choses qui sont complètement irréalistes donc non le jeu n'est pas réaliste le jeu a une prétention réaliste mais ce réalisme plus on avance et finalement plus on je veux dire on a des tirs qui sont qui représentent des grandes périodes qu'on a des choses qui sont complètement absurdes on a des choses complètement absurdes sans parler de retrouver des chars américains au tir 3 voilà typiquement au tir 3 vous retrouvez deux chars américains donc un M24 et un M4A3 76 on se demande ce qu'ils foutent dans l'armée japonaise puisque jusqu'en 45 les japonais se sont battus donc c'est quoi le sens d'avoir des chars américains pour l'équilibrage oh bah c'est marrant voilà encore de l'américain donc là encore quelle branche japonaise parce qu'en fait après la deuxième guerre mondiale bah on est gentil là on te fout en on passe au tir 4 on te met tout de suite des STA des chars qui ont dû être développés en même temps que la MX-30 il est où la MX-30 là ? il n'y en a pas il est là en tir 5 voilà donc je vous dis des choses complètement connes mais on va dire que heureusement comme je le dis souvent la plupart des joueurs s'en fichent un petit peu bon à raison peut-être parce qu'au moins ils ne se mettent pas la rate au courbouillon comme je le fais à chaque fois que je joue et que je vois un char que je me dis mais qu'est-ce qu'il fout ici qu'est-ce que c'est que ça je fais une simulation voilà où je suis pendant la deuxième guerre mondiale et j'ai un Spidi Gonzales la DCA italienne qui est bon tu te dis mais c'est stupide mais c'est stupide voilà donc en fait ça n'irrite ça n'énerve que les gens qui connaissent un petit peu l'histoire des blindés qui ont on va dire une une connaissance des dates de production à peu près et qui sont capables de dire 40 50 60 70 et c'est ça qui peut choquer un petit peu voilà c'est tout donc le T32 c'est un char qui est nul tout simplement parce qu'il est un BR absurde complètement con qui en fait un char totalement inutile parce qu'il est opposé à des adversaires qui ont le dessus sur lui d'une manière extrêmement simple et je peux vous dire que les trois quarts du temps je vois même pas le jour je sors je pointe mon canon je fais un truc l'autre jour j'ai vu un AMX30 le temps que je le vise lui il a fait c'est un AMX30 B2 Brenus donc le mec il a fait bingé toc poum j'étais mort j'avais même pas fini de viser ou de faire l'estimation voilà donc aucun intérêt clairement et bon je le débloque parce que après bah il y a d'autres chars et le problème vous voyez de cet autre char oh putain il y en a un nouveau là oh bordel mais c'est quoi cette merde encore T26 5 bon enfin bref en gros en gros en gros mais je les ai même pas montés ces chars si ah si ah bah celui là je l'ai même pas monté donc en fait j'ai monté le T32 j'ai pas monté le T34 c'est super tiens euh voilà donc ça c'est c'est l'horreur ces chars là franchement c'est c'est l'horreur pour moi c'est c'est vraiment abominable c'est c'est chiant à jouer euh finalement heureusement qu'on trouve après bah des chars comme ça où on retrouve un temps soit peu de plaisir à jouer il y a un obus voilà il y a ça il y a au moins c'est c'est quand même un peu plus plaisant et l'autre problème c'est qu'ensuite on va se retrouver avec ça et là on retombe dans 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 ce côté complètement absurde parce que ça c'est pareil c'est un char on va dire de la guerre froide donc pour moi qui devrait être ici début de guerre froide et c'est euh parce que parce que je veux dire qu'à cette époque là bah c'est surtout le M60 qu'on va trouver c'est le M60 euh les premières moutures et après euh voilà on a on va dire euh effectivement euh un changement euh avec l'apparition des Abrams euh qui côtoient les dernières générations des M60A3 euh parce que je veux dire on on n'a pas du jour au lendemain un remplacement euh de tous les chats donc les M60A3 vont petit à petit être remplacés par des M1 avec le canon 105 voilà donc là c'est c'est splendide on vous met euh voilà des Abrams 1 2 3 4 5 6 6 Abrams il y a il y a de la recherche il y a de la recherche clairement Walli Wallou pour 6900 oh il faut voilà voilà donc euh le jeu est bien en tout cas enfin quand on aime les blindés mais bon il faut mieux pas trop s'apesantir sur tout ce que ce côté justement euh les BR sont complètement cons et pété euh et euh à trop aimer justement les blindés ou ce monde des blindés ou des technologies blindées euh on se met martel en tête on s'arrache les cheveux et finalement euh bon le mieux c'est vraiment de 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 passer à côté mais c'est pas évident c'est pas évident parce que il y a des choses qui sont tellement énormes que ça ça irisse le poil quelque part voilà donc le T32E1 pfff une merde clairement une bouse enfin bon enfin bon enfin quand vous êtes vous pouvez le jouer en ville ben vous êtes mort aussi parce que le T54 il va arriver il va vous tirer dessus dans cette partie là ça va passer vous allez exploser en duel bah vous êtes surclassé par les autres chars voilà parce que votre canon il ne perce rien vos munitions ne perce rien et si elles perdent sur le papier elles font tellement de rebonds qu'elles ne servent strictement à rien voilà et bah à côté vous avez le bagache en gros un M60 A3 israélisé enfin judéicisé je ne sais pas comment on dit à la sauce israélienne quoi voilà donc c'est même niveau le M60 même niveau c'est ça qui moi me fout les boules enfin c'est comme ça en tout cas sûrement l'une des rares parties on va dire où je fais 3 kills ça m'arrive de temps en temps mais bon c'est extrêmement rare voilà donc je la joue sans vous voyez je n'ai même pas de bonus j'ai qu'une envie en fait c'est vraiment de passer à autre chose parce que il me fait chier voilà clairement ce char me fait chier et le problème c'est que je vais me trouver avec cet autre char que en fait j'ai un autre char le T26E5 qui va faire que je débranche modification j'ai débloqué celui-là donc ça ça doit être des chars qui ont été rajoutés que j'en ai vraiment rien à foutre le T34 ça fait partie des chars dont je me fous complètement parce que ces obus sont complètement nullissibles enfin 283 vous allez rencontrer des T54 et puis le T17E1 je ne sais pas mais c'est aussi d'une nullité abyssale ou alors il faut tirer sur le flanc mais bon il faut y arriver voilà donc on a le droit à plein de prototypes qui sont absolument inintéressants et dont les BR voilà les rendent complètement nuls nuls à jouer totalement inintéressants alors très très sincèrement moi le char que j'ai vraiment envie de jouer en ce moment voilà c'est un tir 8 bah c'est c'est peut-être le M551 bien que ça soit un canon je pense voilà c'est quand même du voilà mais c'est du 682 c'est un canon de basse pression rien qu'à voir la taille courte et puis par rapport au calibre c'est clair que c'est pas un truc surpuissant mais voilà celui qui m'intéresse c'est surtout le Bradley donc j'hésite à prendre le T951 franchement voilà j'ai deux chars qui vont me faire chier c'est celui-là et celui-là et en plus il va faire chercher celui-là et là aussi bah ça me ça me fait chier voilà je regarde du coup parce que il y a des choses est-ce que je ne l'ai même pas joué voilà donc j'ai même pas joué celui-là bon bah écoutez il va falloir que je passe il faut que je repasse sur le celui-là non donc oui D4 bon du 6-7 choisir un équipage celui-là non c'est celui à choisir un équipage voilà donc le M26 je pense que je l'ai bien débloqué correctement hop aussi voilà bon je ferai mes petits trucs après voilà mais c'est vraiment chiant là franchement les chars américains du tir 4 et du tir 5 et notamment toute la branche T26 c'est-à-dire le 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 qui va aboutir au T32 là c'est c'est très chiant c'est inintéressant possible parce que c'est enfin c'est moi je je sais pas le jouer du tout donc là une fois que j'aurai débloqué le M62 qui ne m'intéresse pas parce que le le missile chez les gars il est absolument pas intéressant à jouer je débloquerai le T26 E5 voilà pour vous dire tout mon intérêt que j'ai pour ce char aucun voilà et bien écoutez on va se dire bonsoir il est l'heure d'aller dodo demain il y a du boulot et puis et puis et puis voilà allez je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne soirée une bonne nuit et puis à une prochaine fois pour râler 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 ciao ciao bon petit rajout de dernière seconde j'ai fait une autre partie je termine sixième pas trop mal et je termine vivant trois kills statistique du joueur zéro mort pris inébranlamps sauveur de char et j'ai détruit un MPK M47 un ZSU 23 4 et un T55 un gros coup de bol j'ai tiré dans dans la tourelle on va dire dans la partie dans le mantelet du canon et c'est passé il faut dire que j'étais à deux mètres le mec m'avait déchenillé j'ai riposté j'ai riposté je l'ai détruit non il m'avait mis le feu désolé c'est un autre char après qui a été détruit par un tir d'artillerie enfin par un un je me suis dit je vais y passer non il a été détruit et j'ai survécu donc une bonne partie donc je dirais pas que c'est une bonne note mais quand il a deux pas dans un bon endroit quand il est bien luné ça peut passer à plus encore trois kills merci